Cité de Sigmar Tandis que les royaumes mortels cèdent et que les terres sont englouties par la corruption, les feux de la civilisation étouffent. Mais les cités franges de Sigmar protègent ce brasier faiblissant grâce à leurs armées qui se dressent face à la ruine. Ces mortels courageux mais épuisés risquent leur vie pour reconquérir leur foyer. Le destin de la civilisation repose sur les épaules des cités de Sigmar. Chacune est un bastion de progrès dans des royaumes étouffés par les ténèbres. Certaines sont à peine centenaires mais sont riches de traditions et de fiertés militaires. Toutes sont gangrénées en leur cœur, corrompus dans les ombres de leur haute tour. Les citoyens sont distraits par les mots habiles des cultes umberogenes, mais la grogne croit, car la fatigue, la pauvreté et la maladie sont omniprésentes. De nombreuses cités sont des poudrières prêtes à exploser dans le déchaînement de colère des émeutes. Tous les soldats des Guildes-Franches connaissent l'adversité. Ils se caractérisent par leur propension à choisir les chemins les plus difficiles. Chaque expédition leur fait affronter le manque de rations, environnement mortels et tueurs fous furieux. Les nobles découvrent vite le quotidien des soldats ordinaires quand ils ne peuvent plus jouir de leur traitement de faveur, car la culture des Guildes est par nature bâtie sur le mérite. Seigneurs et voleurs sont contraints de s'unir et de mettre leur vies en jeu pour faire progresser la civilisation. Contre les nombreuses horreurs qui rôdent dans le royaume mortel, les simples humains ne peuvent compter que sur leur courage, leur foi et leur détermination. Ces qualités en sont venues à définir les armées de Sigmar et leur permettent parfois de triompher contre des ennemis inimaginables. Elles ne s'aventurent pas seules dans les étendues sauvages car elles sont souvent accompagnées par les éternels scintillants, des duardins robustes et des elfes agiles. Ces armées sont renforcées par des mécaphores et les murs de boucliers impénétrables des dépossédés. Leur talent naturel pour l'architecture permet de poser des bases solides pour les nouvelles places fortes. Même les côteries ténébreuses et les flottes de fléoflibustiers combattent pour leur cause jusqu'à la mort. Les guildes franches sont très diverses. Chaque cité en entretient au moins une. Les onze plus grandes cités-forteresses en comptent une dizaine. Chacune a ses propres traditions, bien qu'en croisade, elles arborent les couleurs et l'héraldique de leur cité même. Cette célébration de l'héritage rassemble les soldats et fait naître en eux une fierté qui les guide dans leur périple. Ruines du progrès Les cités de Sigmar subirent de plein fouet l'heure du déclin, lorsque les scavennes polluèrent le sol sous leurs pieds. Dans tous les royaumes, la corruption des nœuds mystiques fait vaciller ou fermer les portes de royaume. Maintes colonies prospères furent coupées de leur cité-mère ou détruites. Même aujourd'hui, les cités de Sigmar luttent nuit et jour pour reprendre ce qui leur appartient de droit. Leur juste fureur est infini et aucun prix en vie perdue n'est trop élevé pour elles. Le dernier Malleus Prendre le dernier Malleus signifie accepter un noble devoir, celui d'affronter les ennemis de Sigmar et de fonder des bastions en son nom. Voilà le refrain des cultes Unberogen. Cette propagande attire des recrues de toutes les couches sociales, des riches soldats de carrière aux acognés les plus modestes. Ceux qui acceptent cette babiole brillante jurent de rejoindre la prochaine expédition qui leur promet héroïsme et gloire. En réalité, le dernier Malleus est souvent vu comme une malédiction. S'il doit être accepté volontairement, certains seigneurs généraux cherchant à étoffer leur force le proposent aux voleurs mesquins et aux débiteurs en défaut pour leur éviter d'être exécutés. Après tout, ceux qui prennent le dernier sont tous égaux sur le champ de bataille. La machine militaire des croisades zéophores, moderne, doit sa fondation non pas au dieu roi mais à une ancienne mercenaire impolie du nom de Thalia Védra. Son pragmatisme est célèbre dans le grand aride. Elle a sauvé la vie de milliers d'éophores avec la création de la formation castellaine, une manœuvre qui permet aux colonnes d'armée de former des murs de boucliers semblables à des bastions en un clin d'œil. Le rôle important qu'elle a joué dans la veillée du quadruple échafaud est moins connu. Védra méprise toute corruption, surtout au sein du conclave. Du grand conclave. Les séraphons Nombre de légendes parlent des séraphons. On raconte qu'ils arpentent les royaumes mortels depuis des temps immémoriaux et qu'ils parcourent le vide éthérique dans des vaisseaux-temples dorés, abritant une technologie inexplicable. Ennemi du chaos sous toutes ses formes, ils lancent souvent des attaques imprévisibles et inarrêtables pour protéger l'avenir. Des plus profondes jungles, au néant insondable du vide éthérique, les séraphons s'établissent en des lieux que les mortels craignent de fouler. Après avoir échappé à la mort du monde qui fut sur leur vaisseau zigourate, les séraphons atteignirent Azir grâce à l'aide du dieu animal Bracotion. Depuis, ils partagent avec le royaume des cieux un lien étroit qui palpite comme une supernova dans leur sang. Bien qu'ils soient les ennemis jurés des puissances de la ruine, leur action semble dénuée de toute logique. Rares sont ceux qui comprennent que c'est l'inverse. Les séraphons prédisent et empêchent des désastres apocalyptiques des années avant qu'ils se produisent. Ils agissent selon le grand dessin, une voie métaphysique vers le futur idéal héritée de leurs créateurs, les anciens, dont certains pensent qu'ils ont créé les royaumes eux-mêmes. Ces motifs mystérieux sont interprétés par les slans, des créatures à l'intellect surnaturel et aux talents magiques innés. Chaque jour, des questions sur vos aqualites. Que vous importe, nous appliquons le grand dessin. L'eau vivace ne se plaint pas, pas plus que la terre, ce n'est qu'en brandissant la lumière que l'on bannit les ténèbres. Diplomate Skink, Kax Kax, de la colonie Sigmarit, la passe de l'estropié. Les armées qui voient les séraphos au combat affirment qu'ils sont capables d'apparaître et de disparaître à volonté, surgissant du néant pour démembrer leurs ennemis. Des meutes de guerriers saurus combattent sans peur même face à des monstres ou à des démons poussés par leur instinct guerrier. De gigantesques bêtes à crête plantent leurs griffes grandes comme des sabres dans leurs ennemis en fuite. Des astro-prêtres Skink avancent à leur côté et arrachent des météorites au firmament pour écraser leurs ennemis. Les Slannes s'assurent que la participation des séraphons au combat est conforme au grand dessin. Seule l'éradication totale des forces du chaos permettra aux séraphons de considérer le dessin cosmique comme accompli. Cependant, si leurs alliés sigmarites découvrent d'anciennes reliques ou s'installent sur des nœuds géomantiques cruciaux pour le dessin, les séraphons les attaqueront sans hésitation. Ils passent aussi souvent pour des prophètes célestes que pour des monstres venus du vide. Si nombre de séraphons vivent encore parmi les étoiles, à mesure que l'influence du chaos s'étend sur les royaumes, certains vaisseaux temples ont atterri ou se sont écrasés pour protéger des nexus magiques vitaux et des artefacts mythiques trop puissants pour être laissés entre les mains des mortels. Ces temples déploient alors des technologies terraformatrices pour changer leurs environs en jungle primordiales adaptés à leur royaume. Les forêts de Ish deviennent par exemple des canopées de lumière pure, tandis qu'en Chamon, le tronc des arbres est en cuivre noueux. Les séraphons vivant dans ces forêts sont appelés cristallisés, car l'essence de magie d'Azir est progressivement remplacée en eux par celle de leur royaume. Les séraphons qui vivent encore dans les cieux sont appelés stellaires et scintillent de l'énergie d'Azir. Contrairement à leurs cousins cristallisés plus territoriaux, les stellaires agissent de loin sur le destin des royaumes et ne prennent part qu'aux batailles les plus cruciales. Purifier les terres anathèmes. L'heure du déclin est une tâche sur le grand dessin des séraphons. Des présages tragiques enterrent les rêves des Slannes des années avant son avènement, mais l'ingérence des Skaven obscurcit la véritable nature du désastre à venir. Malgré tout, les séraphons purent se préparer mieux que beaucoup. Nombre de colonies et au fort avaient accueilli leurs alliés célestes au départ de leur croisade lors de l'ère de la bête, mais à l'approche de l'heure du déclin, les séraphons devinrent plus imprévisibles. Ils condamnaient des colonies à la mort en volant leurs aqualites, car ces sources d'aqua guinaris pouvaient purifier les terres les plus corrompues. Cela suscita l'ire de plusieurs cités franches, mais les Sigmarites changèrent vite d'avis. Seuls les aqualites empêchaient les Skaven de tout massacrer. Les anciens Les créateurs mythiques des séraphons sont appelés les anciens. L'histoire de leurs origines est enfermée dans les souvenirs des Slannes, tout comme les secrets de la fin du monde précédent et de la création de nouveaux mondes, passés et futurs, des mondes qui étaient peuplés par les mêmes faunes, florent et peuples à leurs origines. Nombre de théories affirment que les anciens ont créé les Slannes pour qu'ils les servent et qu'ils les aident à accomplir le grand dessin. Étant donné qu'ils sont décrits comme des créatures capables de façonner des mondes et dotés d'une sagesse infinie, il n'est pas étonnant que les séraphons les vénèrent comme des dieux. Si ce panthéon est peuplé de nombreux anciens, six d'entre eux ont acquis un statut supérieur aux autres. Chaque constellation des séraphons, comme sont appelés leurs groupes, vénèrent l'un de ces dieux plus que les autres en fonction de son environnement et de ses besoins. Bien que les anciens soient les habitants préhistoriques d'un monde perdu à jamais, leurs reliques et technologies ésotériques sont éparpillées dans tous les royaumes. Les séraphons y voient la preuve qu'ils sont destinés à poursuivre le grand dessin.